C'est cette générosité que l'on vit avec l'animal qui nous transcende et qui en fin de compte fait qu'on est complètement rempli. Je suis enseignant, j'ai eu une première structure pendant quasiment 20 ans, là il y a eu une effervescence merveilleuse avec de l'enseignement, du partage tout en restant cavalier, trouver des chevaux pour mes élèves, leur faire vivre également le sport en compétition et à partir de là l'envie de revenir à 100% dans le haut niveau. Alors la Maison Morin, c'est un projet qui a pour vocation le sport équestre qui avant tout œuvre vers l'optimisation du couple cavalier-cheval. Donc aujourd'hui on n'est plus une école d'équitation et une école de propriétaire où on accueille des chevaux en valorisation, soit des chevaux d'éleveurs, soit des gens qui veulent qu'on valorise leurs chevaux. On a aussi une carrière qui nous permet de travailler toute l'année dedans et qui permet aux cavaliers extérieurs également de venir prendre de l'enseignement à domicile. Alors nous, quand on fait du commerce, c'est vraiment sur de la longue durée. C'est-à-dire soit on fait naître des chevaux et on en fait naître peu, mais on en fait naître au moins un tous les 3-4 ans et on va vraiment l'élever, le faire évoluer. Team aime les dresser, leur premier concours, donc en général on ne les vend pas avant 5 ans, quand ils aient déjà fait leur première sortie. Quand même il y a un vrai suivi sur notre cheval et l'idée c'est qu'il tombe bien. Je suis monitrice d'équitation à la base, mais c'est vrai que je me suis beaucoup spécialisée après, je suis partie faire un diplôme de comportement animalier au Canada. Je me suis rendue compte qu'il y avait des chevaux avec qui j'avais des difficultés et que les méthodes qu'on nous apprend ne marchent pas toujours. Je me suis dit, je vais aller voir comment ça marche, un renforcement positif. Et après je suis partie faire un diplôme de pareuse, donc la podologie des chevaux. À la Maison Morin, les chevaux vivent en extérieur, ils ont des abris, ils sont en contact sociaux. Et pourquoi ça s'appelle Maison, ça porte bien son nom, c'est qu'on va les traiter comme nos chevaux. Et puis on va justement, grâce à tout notre savoir et notre expérience, c'est que tous les chevaux sont différents et qu'on a des chevaux qui sont plus compliqués que d'autres et on va avoir des solutions pour obtenir les résultats des chevaux. Ou pas, si les chevaux ne sont pas faits pour ça aussi, c'est-à-dire qu'on sera incapable de leur dire voilà, on les a à la maison, mais on ne les gardera pas plus parce que par rapport à ce que vous voulez, ce n'est pas un objectif qui est bon pour votre cheval. Eh bien moi, mon parcours de cavalier a commencé très jeune. J'ai eu une licence professionnelle à 15 ans en saut d'obstacle. J'ai l'ambition d'évoluer sur le circuit international, d'aller sur du 2 et du 3 étoiles, qui est un niveau auquel je n'ai pas encore accédé aujourd'hui. Il y a une notion très très musicale quand on est à cheval. Il y a énormément de liens qu'on peut faire entre la cadence, le rythme, les amplitudes. L'art dans l'équitation et dans la communication du vivant, et dans cette intégration dans l'instant. et dans cette intégration dans l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada